On est le 12 dans le mois de Shabbat, Shabbat Veil de Shabbat Shira et c'est important que ce message de ce Shabbat va rester avec nous cette ère musicale, cette façon de chanter pendant toute l'année il y avait une fois un grand donateur que chacun qui venait demander il donnait toujours la même somme à tout le monde mais quand il rencontrait la même personne et cette personne là, il remerciait chaque fois de nouveau et chaque fois il le donnait encore plus et celui-là qui l'a dit qu'une fois merci, il a pris au revoir alors lui aussi il disait au revoir et il ne redonnait plus une autre fois chers amis, nous vis-à-vis de Dieu, je crois que c'est un petit peu pareil on va lire aujourd'hui, demain dans la paracha, la source de la santé alors c'est marqué deux fois le mot tu vas écouter si tu vas écouter, tu vas re-écouter ce qu'il demande Dieu à faire toute la maladie qu'il y a en Chine, en Égypte toute la maladie qu'il y avait, je ne vais pas mettre sur toi car je suis Hachem ton médecin je pense que le secret il est dans ce mot là tu vas écouter et tu vas re-écouter vous avez bien remarqué que peu importe le plus beau discours du monde les gens ils l'écoutent une fois, ça y est, deux fois, trois fois mais une chanson alors allez voir dans Youtube ou partout une chanson tu peux l'écouter cent fois plus elle est belle, plus tu kiffes si notre façon de remercier Dieu c'est comme de la musique chaque fois qu'on fait une bénédiction on revit comme quelque chose qui est nouveau, chers amis c'est là où Dieu dit je suis ton médecin même les oiseaux, il y a un bel coutume amené depuis Rabbi Menach et Mendelmerimanov il y a plus que 200 ans qui dit il faut donner à manger aux oiseaux avant Shabbat, c'est mieux bon, il y en a qui disent même pendant Shabbat pourquoi ? pour leur dire merci qu'à l'époque, il y avait des gens qui ont mis la manne pendant Shabbat pour prouver à Moshé qu'il a dit demain il n'y a pas de manne alors ils ont planqué exprès et les oiseaux ils sont venus manger donc on va remercier les oiseaux regardez on remonte à 3000 ans en arrière qui sont à l'écoute de Dieu et qu'en plus je ne connais pas un oiseau qui a des problèmes de Parnassa ce qui veut dire qu'il se débrouille chers amis, en haut c'est un petit peu pareil il y a une salle en haut où il y a tous les demandes ça travaille non-stop, H24 celui-là il demande la santé, celui-là la Parnassa mais il y a une salle à côté où il y a un ange apparemment il est comme ça, il attend les merci chers amis, et apparemment il ne travaille pas beaucoup alors si nous on remercie, on remercie et remercier ça veut dire venir on commence avec les brachot on est dans la semaine de Toubichvat la semaine prochaine chaque chose qui rentre dans notre bouche merci Dieu, après merci brachachona, si on arrive à faire tous ces petits détails chers amis et répéter comme si c'est une nouvelle musique chaque fois qu'on fait une brachat on a d'abord une garantie d'avoir une bonne santé on a une garantie d'avoir une bonne Parnassa c'est le Shabbat de la manne et on termine pour ceux-là qui veulent rajouter quelque chose le Téhilim, le numéro 100 Baruch Ha'arraf Bet Oda Rabi Nahman Ibraislev il dit même quand tu veux en haut demander quelque chose il te dit non, non, ça suffit de demander mais tu dis non, non, je ne veux rien demander je veux juste dire merci ah, merci, tu peux rentrer tu es rentré, profite la porte de la clé en haut de tous les demandes c'est commencer par le merci alors le Téhilim 100 tu rajoutes la valeur numérique de merci Toda 415 plus le Téhilim 100 515 valeur numérique de Shira parasha de Vaet Hanan supplié et bon de Nathania aussi ça veut dire Dieu a donné bon Shabbat à tous des bonnes nouvelles bonne santé bonne Parnassa Shabbat Shalom Amar Abiyah Lazare Amar Abiyah Hanina Sous-titrage ST' 501